Donc ça tourne sans. Ça tourne sans. Ok, ça tourne à l'image. Allez. Cap demandé. Ça va du technicien, d'un métier très technique, au chercheur et au directeur de recherche. Un secret d'essence. On va commencer la journée dans l'amphithéâtre. Comme des moments forts, des moments clés. Là, j'ai décrit... C'est ici qu'on numérite les documents. Mon travail de chercheur. L'atout aspirant, c'est pour les grands documents. Et ici, on a parmi les plus anciens documents de Buffon. Tout a commencé sur le site de votre travail. Tout le monde est fermé au public. Donc vous avez de la chance que je vais avoir les coulisses de la dôme. Ça a pesé. Et comment il fallait se trimballer aujourd'hui. Vous faites vos photos avec votre appareil, votre téléphone portable. On est les seuls à posséder en France. On sent un très très fort tirage. Je vous ai amené un livre qui a été créé par nos collègues. Très bien. Bibliothèque d'Antiquité à la haïs. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que vous avez vu d'Aïda El-Moustfah. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Aïda. Je suis de Tunes et de Syrie. Tu es de Tunes et de Syrie. Est-ce que vous connaissez l'exemple de Syrie ? En fait, l'idée, c'était tous nos camarades et moi. Et on a décidé de présenter des proverbes parce qu'on a déduit que chaque proverbe, en fait, c'était un petit peu les mêmes proverbes selon les différents pays, sauf que c'était l'accent qui changeait surtout et quelques mots. Et du coup, on a regardé un petit peu sur des livres. On a demandé à nos parents, grands-parents, on a regardé sur Internet et on a appris ce qui nous semblait le plus juste et le meilleur. Déjà, pour la réaction des personnes sur les proverbes, déjà, c'est bien d'avoir choisi des proverbes parce qu'on a tous une signification différente, on les comprend différemment, du coup, ça permet d'échanger. En plus, on a des mots différents entre les différents dialectes, et du coup, c'est pour ça que ça crée une compréhension différente des proverbes. Et c'est bien parce que chaque proverbe, il a une signification. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai trouvé que c'était une excellente idée pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que justement, on voit qu'à travers une langue, on a aussi une culture. Une culture, c'est de la musique, c'est de la littérature, etc. Donc, c'est une culture. Les proverbes, effectivement, c'est quelque chose qui reste encore assez vivant dans le monde arabe en général. En France aussi, on a eu des proverbes, mais ça s'est beaucoup perdu. Dans le monde arabe, on se rend compte que c'est encore très vivant. Beaucoup de gens les connaissent. Et j'ai remarqué que les réactions, tous vos commerçants, ça leur plaisait un peu cette idée de lire des proverbes. Et d'autre part, c'est un niveau de langue, comme on rentre dans le domaine de la littérature orale, c'est un niveau de langue, justement, qui commence à être du dialectal un petit peu élevé. C'est-à-dire que, par exemple, dans un proverbe, jamais vous ne trouverez un mot anglais ou français, etc., que vous avez quand vous parlez quotidiennement. Donc, c'est vraiment quelque chose de partagé. Et justement, ça permet de voir à la fois... Effectivement, il y a des différences de prononciation et des différences de mots, mais les gens, ils vont reconnaître le proverbe. Voilà, donc vous avez quand même un fond de culture commune, même si vous avez des variantes locales. Et je pense que quand on veut questionner des gens sur des questions comme ça de langue, une entrée par la culture orale, que ce soit les proverbes ou la poésie, souvent, les gens ont une réaction très positive. C'est une très bonne expérience. Il faut prendre ces proverbes qui sont très importants. Jusqu'à maintenant, vous avez dit, que vous avez dit, que vous avez dit à 70 ans, « Papa, kif-kif », le temps va intéresser par la clientèle, ou malnesse, ou... C'est des proverbes qui sont très véridiques. Voilà. Bravo. Jusqu'à. 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 À ton avis, qu'est-ce qui était important dans ce qu'il disait ? En fait, je leur ai posé la question, comment ça se fait, vous comprenez les autres dialectes et tout ? Ils m'ont expliqué que, en fait, c'est grâce aux séries sériennes, égyptiennes et tous ceux qui viennent du Moyen-Orient. Après, je leur ai posé la question, « Oui, est-ce que vous comprenez tous les dialectes ? » Ils m'ont dit, « Non, on n'a pas de problème avec les autres dialectes. » « C'est vraiment, on comprend tout. » « Je suis à toi, on m'a d'en avoir le choix de proceso. » « S'il remet, on s'il m'a dit, ce n'est pas un goût terminé. » « Mais on Speechà, il existe nombre sociedad. » « Je vous remet tous les religieux. » « Affaire que ce soit le expressed du sur les reported du « les Amiens ». Pour moi, ce qui était intéressant dans cet entretien, de ce que ces jeunes Algériens disent très très bien, c'est que qu'est-ce qui va faciliter la compréhension interdialectale, encore une fois, c'est les contacts culturels. Et là, on voit qu'il y a un rapport très inégal entre le Moyen-Orient et le Maghreb. C'est-à-dire que les gens du Maghreb, depuis 40 ans, 50 ans, ils ont été habitués à avoir, comme ils disent, des moussales salates. D'abord, pratiquement égyptiens, et puis maintenant, beaucoup de Syriens, et puis des trucs doublés, etc. Et, en général, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens du Maghreb, et en particulier les Tunisiens, qui sont très 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 connus pour leur capacité à s'adapter au dialecte de tout le monde, ils sont très connus pour ça, c'est les gens du Maghreb qui s'adaptent aux gens du Moyen-Orient, c'est-à-dire qui vont les comprendre mieux, et qui vont souvent les imiter, parce qu'ils ont entendu, justement, ces films, etc. L'inverse est beaucoup moins vrai, c'est-à-dire que les gens du Moyen-Orient font beaucoup moins d'efforts pour comprendre les gens du Maghreb, parce qu'il y a eu moins de feuilletons télévisés, moins de films, etc., qui ont circulé au Moyen-Orient. Je sais bien faire quoi, jamais. Ça tourne pour moi. Ça tourne au son. On rencontre Seymdallah, c'est une oeuvre. Qu'est-ce que vous avez retenu d'intéressant dans ce qu'il dit, ou ne dit pas, d'ailleurs, sachant que c'est une conversation entre deux personnes d'origine syrienne, puisque toi, tu es d'origine syrienne, lui, il est d'origine syrienne. À ton avis, pourquoi, quand tu lui as posé la question sur le lahja al-Bayda, il n'a pas compris ? Il a dit, j'ai pas compris la question. Il n'a pas compris la langue. Il n'a pas compris la langue. Il n'a pas compris que nous sommes en train de dire qu'on a dit qu'il y a une langue, une langue, où tu es pas compris, tu es pourrais avoir un langue. Et tout le monde s'apprécie. J'ai pas compris la langue, car c'est que ce n'est pas compris la langue, c'est pas compris la langue. Donc, c'est la langue. Et la langue la langue est près de la langue, mais il n'y a pas d'épargne ou d'épargne ou d'épargne ou d'épargne ou d'épargne ou d'épargne ? Avec les années qui ont passé, c'était évident que malgré tout, les gens, quand ils parlaient ensemble, c'était très rare qu'ils ne parlent qu'en arabe. Après, il y a eu cette idée, et ça c'est quelque chose que les linguistes connaissent bien. Donc avant, pour les linguistes, on employait un mot qui vient du grec, qui s'appelle la koine. Koine, ça veut dire que c'est effectivement une langue mixte. Quand il y a beaucoup de différences de dialectes, on crée une variété intermédiaire qui, comme tu l'as dit, n'utilise pas des mots spéciaux, prend tout ce qui est commun dans les dialectes, et comme ça les gens peuvent se comprendre. Donc ce terme-là, koine, les linguistes, ça faisait très longtemps qu'ils l'avaient. Alors maintenant, la question c'est, est-ce que tu peux avoir une variété, un lahja beida qui est vraiment commun à l'ensemble du monde arabe, ou est-ce que tu as des lahja beida par région, par pays d'abord, puis par région ? Ce n'est pas forcément évident que tu puisses avoir un lahja beida qui vraiment permet d'une compréhension totale du Maroc au Golfe. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'effectivement, il y a une variété régionale que tout le monde comprend, entre le Syrie, la Liban, le Palestine, etc., etc., il y a un lahja beida au niveau des pays du Golfe, Dubaï, etc., etc., et on peut considérer qu'il y en a un peu au niveau du Maghreb, ou entre Marocains, Algériens, Tunisiens, on va se comprendre. Nous, les linguistes, on appelle ça, ça s'appelle un phénomène de convergence, c'est-à-dire les gens, ils convergent vers un centre. Voilà, l'idée qu'il faut retenir, qui est importante, qui est simple, c'est que la vision qu'on a des façons de parler, alors des dialectes ou des langues, etc., elle reflète les statuts sociologiques, politiques, culturels des gens qui le parlent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada